Bonjour, on va voir maintenant un exercice sur les primitives et les calculs intégrales. C'est un exercice qui concerne les classes terminales S. Attention, parce que c'est d'un niveau, c'est basique, c'est très basique, c'est pour débuter le calcul intégral. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande de déterminer les primitives de F dans les cas. On a 9 cas, comme vous voyez. Est-ce que vous le voyez ? Voilà. Donc, on a 9 exemples particuliers. Ces 9 exemples qu'on a, on va utiliser une certaine primitive, très simple. Un genre de primitive pas très difficile. Donc, pour ce qui concerne le premier. Donc, on a F de X, c'est 1 plus X plus X au carré. Donc, je vais noter pour la primitive, je vais la noter grand F. Je vais donner en effet toutes les primitives. C'est-à-dire que je vais ajouter une constante. Parce que, si je dérive la constante, ça va donner 0. Parce qu'à peu près, une primitive, c'est le contraire d'une dérivée. Donc, ici, le grand F de X va donner le 1. Une primitive, c'est X pour X. Une primitive pour le X, c'est 1 demi X carré. Une primitive pour X carré, c'est 1 tiers X à la puissance 3. Et bien, j'ai fait exprès de ne pas en effet décrire ça directement. Et bien, avant, il faut ajouter une constante parce que je donne toutes les primitives. Est-ce que vous pouvez remarquer un truc pour ce qui concerne ça ? Est-ce que vous pouvez extraire la formule ? Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé ? J'ai utilisé tout simplement le fait que X à la puissance n, une primitive, c'est-à-dire, si je veux une primitive, qu'est-ce que je fais ? Je fais 1 sur n. Bon. En effet, entre nous, il y en a deux cas. Il y en a deux cas, c'est-à-dire, donc, si vous avez X à la puissance n avec n appartenant à n, on a deux cas. Est égal à 1 sur n plus 1. Et bien, je peux dire même que ça appartient à Z. Ça appartient à Z. 1 sur n plus 1, X à la puissance n plus 1, plus une constante si n est différent de moins 1. Pourquoi je dis ici que si n est différent de moins 1, c'est une pure simplicité ? Parce que c'est tout simplement, je ne peux pas avoir 1 sur 0. Mais, par contre, si n va avoir tout simplement le logarithme n'est rien de X en valeur absolue, il ne faut pas oublier la valeur absolue. Et plus une constante. En effet, pour ce qui concerne cet exemple, c'est ce que j'ai utilisé. Donc, pour f de X est égal à 1 plus X plus X carré, c'est ce que je viens d'utiliser ici devant vous. C'est-à-dire que j'avais notre fonction f de X qui est égale à 1 plus X plus X carré. Il suffit en effet de transformer cette expression en écrivant que c'est X à la puissance 0 plus X à la puissance 1. Et ici, j'ai déjà X au carré. Je vais donner une primitive pour ce qui concerne le X à la puissance 0. Je vais faire 1 sur 0 plus 1. X à la puissance 0 plus 1. Je vais donner une primitive pour X à la puissance 1. Je vais faire 1 sur cette puissance-là que vous voyez. Et j'ajoute 1. Et je fais X à la puissance 1 plus 1. Et puis, je fais 1 pour X carré. 1, je prends le 2. J'ajoute 1. Et je fais X à la puissance 2 plus 1. Et il ne faut pas ajouter la constante. Parce qu'en effet, je donne toutes les primitives. J'espère que c'est assez simple là. Donc, c'est-à-dire que ça va donner X à la puissance 1 plus 1 demi X au carré plus 1 tiers X à la puissance 3. Et il ne faut pas oublier la constante. Donc, c'est un exemple assez simple. Parce que je sais que les primitives et le calcul intégral, ça vous pose un petit peu de problème. Surtout si vous débutez ça. Si vous voyez ça pour la première fois. Ça pourra poser quelques problèmes. Donc, ça pour ce qui concerne ce premier exemple. Donc, j'efface tout ça. Eh bien, maintenant et maintenant pour ce qui concerne le deuxième exemple. Pour ce qui concerne le deuxième exemple, je vais donner ça directement. Je vais dire que F de X, donc pour 3, ça va donner directement 3X. En effet, il faut savoir, il faut créer des réflexes, des méthodes, des astuces. C'est-à-dire que si vous avez une constante et que vous voulez une primitive de cette constante, il suffit de multiplier cette constante par la variable que vous avez. C'est notre cas-là. On a 3 comme étant une constante. Notre variable qu'on a, c'est X. Donc, c'est 3X. Par exemple, en physique, surtout en mécanique, quand vous allez voir ça en mécanique. Pour ce qui concerne la mécanique, eh bien, vous allez remarquer que la variable, c'est T, c'est-à-dire le temps. Si vous avez une constante en physique, par exemple une certaine constante, Et si vous voulez la primitive de cette constante, eh bien, c'est cette constante fois le temps T. Et il ne faut pas oublier d'ajouter une certaine constante. C. C'est-à-dire que c'est tout simplement la constante fois la variable. Il suffira juste, et il vous suffit juste, de dériver ça, la constante fois le temps, plus C. C'est-à-dire que vous faites sa prime. En physique, on fait D sur DT. Constante fois T plus C. Et vous allez obtenir, donc, sa prime, c'est D sur DT. Voilà. Donc, ça va donner la constante plus 0. Parce que la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, il faut se créer des réflexes. C'est-à-dire, bon, ici, c'est 3X. Donc, pour ce qui concerne ce 5 que vous voyez là, ce 5-là que je vois là, mon ami, le 5, salut, hein. Donc, 5. Pour ce qui concerne ce 5-là. Ah, je le vois. Donc, je le laisse ici tout tranquille. Je l'ai crié. Je le laisse tout tranquille. Et je travaille. Je vais travailler le X. Une primitive pour le X. C'est 1 demi-X au carré. Donc, fois 1 sur 2. X carré. Le 3 de même. C'est-à-dire que je laisse ce 3. Ici, donc, je le laisse tranquille. Je l'écris. Et je fais une primitive pour X à la puissance 3. Donc, multiplié par, donc, d'abord. Bon. Ici, il est bien clair que je vais faire 3 plus 1, c'est-à-dire à la puissance 4. Et je fais 1 sur 4. Et il ne faut pas oublier la constante. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'est-ce que ça va donner ? C'est tout simplement 3X plus 5 sur 2X carré plus 3 sur 4X à la puissance 4. Et il ne faut pas oublier votre constante. Il ne faut pas oublier, bien sûr, votre constante. Parce qu'on donne toutes les primitives. Donc, maintenant, je vais passer à la troisième. Je vais passer au troisième cas. Eh bien, c'est comme si je généralise un petit peu, mais bon, je vais, en effet, j'ai A plus BX plus CX carré. Qu'est-ce que je dis ? Bon, moi, je veux, en effet, F de X, c'est-à-dire la primitive. Eh bien, juste entre parenthèses. Si vous voulez, par exemple, donc pour le cas 1, par exemple, si on vous dit, en effet, l'intégrale de A jusqu'à B de F de X, D X. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous faites ce crochet-là, voilà, et ici, vous avez A et B, c'est-à-dire, bon, vous faites ici A et ici B. Et qu'est-ce que vous y placez là ? Une primitive avec la constante nulle. C'est-à-dire, vous, vous ignorez la constante. Donc, vous écrivez X plus 1 sur 2 X carré plus 1 tiers X à la puissance 3. Bien sûr, bon, là, je considère le premier cas. Et qu'est-ce que vous faites ? Le début du calcul se fait par le haut, c'est-à-dire que je remplace d'abord par B et après par A. C'est-à-dire que qu'est-ce que je fais en effet ? Je fais tout simplement F de B moins F de A autrement dit C B plus 1 sur 2 B carré plus 1 tiers B à la puissance 3 et je fais moins j'ouvre la parenthèse je fais A plus 1 demi A carré plus 1 tiers B au cube. C'est très simple comme bonjour. Donc, c'est-à-dire que si vous avez ici 1, 2 il suffit de remplacer 2 ici c'est A car A à la puissance 3 désolé il suffit de remplacer de cette façon-là et voilà et ça va marcher. Mais là, ce qui est savoir calculer savoir déterminer les primitives c'est savoir le calcul intégral. Voilà. Donc, pour notre cas vous avez ici une constante parce qu'on a déjà parlé de cette constante On a dit que que si on avait c'est-à-dire on a dit que que si on avait une constante qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon. Si vous avez une constante qu'est-ce qu'il faut faire ? Si vous voulez une primitive et bien il faut faire la chose suivante c'est-à-dire qu'il faut prendre la constante et la multiplier par la variable que vous avez. La variable que vous avez ici c'est tout simplement X c'est-à-dire que je vais prendre A le A que j'ai ici et je vais multiplier par X et j'ajoute ce B là je le laisse tranquille donc je l'écris là voilà c'est bien et je donne une primitive pour ce qui concerne le X une primitive pour ce qui concerne le X c'est déjà donné c'est 1 sur 2 X au carré pour ce qui concerne le C je le laisse tranquille c'est-à-dire je vais l'écrire ici quelque part là et je vais multiplier par bon je vais multiplier par quoi par tout simplement la primitive de X carré qui est tout simplement 1 tiers X à la puissance 3 et il ne faut pas oublier la constante pour différencier entre ce C que j'ai là et la constante je vais la noter tout simplement par K une certaine constante K pour ce qui concerne le quatrième K voilà c'est une autre catégorie de calcul c'est pas vraiment c'est presque la même chose mais là on va voir ça dans le troisième dans une deuxième partie donc ici il faut quand même remarquer que AB est différent de 0 pour sortir d'une belle porte d'une grande porte on va considérer que AB sont différents de 0 j'espère que c'est assez clair d'ailleurs en effet il faut savoir que la dérivée que la primitive d'une une primitive de 0 c'est une constante 0 note c'est une aujourd'hui 1 1 1 2 1 2